C'est un gravillon blanc de marbre, ça peut être très élégant, ça va donner du charme à la maison. Alors ici, je vous ai représenté votre rez-de-chaussée aujourd'hui tel qu'il est, vu depuis le jardin. Donc on a la porte d'entrée ici, on a une découpe du rez-de-chaussée qui n'est pas très bien pensée et qui n'est pas des plus fonctionnelles. Sophie pointe du doigt le problème des portes du garage et des toilettes qui donnent directement dans le salon. Elle va créer un couloir fermé pour les isoler complètement. Ensuite, pour accéder maintenant au séjour, on va faire une ouverture en forme d'arche pour justement faire entrer la lumière, agrandir cette pièce et du coup récupérer tout le volume du couloir, ces 3 mètres carrés qui étaient inutilisés. C'est-à-dire que des mètres carrés si vous voulez, pour une vente, s'ils sont perdus. Et qu'on puisse écrire sur l'annonce cuisine aménagée tout équipé, vous voyez, ça c'est important. Aujourd'hui, vous ne pouviez pas l'annoncer, c'était juste en gros espace cuisine. Dans la salle de bain, Sophie va simplement ajouter quelques accessoires, une paroi de douche en verre et une colonne de douche. Beaucoup trop présent, trop marqué. On va peindre en blanc juste un mur de couleur beige pour le côté séducteur. Et surtout, on va aller créer un dressing ici encastré sous la pente, une place un peu inutilisée. Bonjour, c'est vraiment pas pour la tête ! C'est bon, c'est bon, c'est bon qui se retient ! Bon, et bien voilà, bonne fois, madame ! Super ! Vous n'ayez pas peur de rentrer ? Vous n'avez plus rentré chez nous ! Non, on est quand même encore chez vous ! Je n'aime pas rentrer chez moi ! Alors qu'on n'a pas changé entre guillemets grand chose, évidemment là on a fait une grande ouverture. Ça paraît beaucoup plus grand là, comme ça, même quand on a vu sur l'entrée. Ça fait plus... Ça étire vraiment la perspective. Oui, ça étire énormément. Et puis même là, on a l'impression que c'est beaucoup plus en profondeur. Non, 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 non.